... Durant cette session, nous allons travailler sur des exercices qui nous permettent d'identifier l'idée principale d'une conversation, d'identifier ce qui correspond au contenu d'un texte et enfin identifier ce qui convient le mieux pour remplir une case vide dans un texte. ... ... ... 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. 22번 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. 에구테 수기 수위에 초지세 라 레본스 코레스폰던 아스케 펜스 라팜. 수미씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 수미, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 이번 휴가 때, pendant 세 vacances. 뭐 할 거예요? qu'est-ce-que vous allez faire? 수미, vous ferez quoi pendant ces vacances? 아무데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 아무 데도 안 가고 집에 있을 거예요. 아무 데도 null part 안 가고 je n'irai null part 집에 있을 거예요. 집에 있다. restez à la maison. je resterai chez moi. 그냥, juste. 쉬고 싶다. vouloir se reposer. 쉬고 싶어요. je veux juste me reposer. 휴가인데, 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 휴가인데, 특별한 계획 없어요? 여행 없어요? 없다. 없다. ne pas existé. il n'y a pas. 계획, un projet. pas de projet particulier. ce sont les vacances. 휴가인데, ce sont les vacances. vous n'avez pas de projet particulier? je compte partir en voyage, je compte aller voyager. 가족들하고. avec ma famille, avec les gens de ma famille. 여행 가면, 더 피곤해요. 여행 가면, si on voyage, 더 피곤해요. c'est plus fatigant. 저는 휴가 때마다, 항상 집에서 책을 읽거나, 잠을 자면서 보내요. La phrase est un petit peu longue. 저는, je, 휴가 때마다, à chaque vacances. 항상, toujours, 집에서, à la maison, 책을 읽거나, lire des livres, ou 잠을 자다, dormir. 잠을 자면서, nous avons ici 면서, qui veut dire pendant que. 보내다, 보내요, passer du temps. Donc, c'est plus fatigant si on voyage. Moi, pendant les vacances, je reste à la maison, à lire, ou à dormir. 휴가는 가족과 함께 보내야 합니다. Les vacances, 휴가는, les vacances, 보내야 합니다. Il faut les passer, 가족과 함께, en famille. Cette première proposition ne correspond pas à ce que la femme pense. c'est ce que l'homme dit, ce que l'homme décrit de ses projets. 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. Ce n'est donc pas la première proposition. 여행을 가서 책을 읽는 게 좋습니다. Il est bien de lire des livres après cette partie en voyage. une fois, on voyage. On part voyager et on lit des livres sur place. La femme parle effectivement de lire des livres, mais il s'agit de les lire à la maison. La proposition 2 est fausse également. Proposition 3 휴가 때는 집에서 쉬는 게 좋습니다. Pendant les vacances. Pendant les vacances. 신은 게, se reposer. C'est bien. Il est bien de se reposer pendant les vacances. Ou 집에서. À la maison. Cette phrase correspond à ce que pense la femme dans ce dialogue. Regardons néanmoins la dernière proposition. 여행을 갈 때, 계획을 세워야 합니다. Lorsque l'on part en voyage, 계획을 세워야 합니다. 계획을 세우다, c'est faire des projets. Il faut faire des projets. Ici, dans le texte, il n'est pas question de faire des projets en ce qui concerne la femme. L'homme évoque la notion de projet, mais il n'est à aucun moment dit de la part de la femme qu'il faut faire des projets quand on part en voyage. La réponse 4 est fausse également. Ce qui nous reste, la réponse 3. 휴가 때는 집에서 쉬는 게 좋습니다. Ce qui est également confirmé par la première réplique de la femme dans laquelle elle indique qu'elle veut uniquement se reposer chez elle et non pas partir en vacances. 23번 23번 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. 회의 준비도 해야 하고, 서류 정리도 해야 하고. 회의는 모레니까, 아직 시간이 있어요. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고, 이따가 준비해도 돼요. 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거죠? 네, 맞아요. 네, 맞아요. 그러니까, 우선 이 일부터 해요. 23번 다음을 듣고, 여자의 중심생각을 고르십시오. écoutez ce qui suit et choisissez la réponse correspondant à ce que pense la femme. 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. Il y a beaucoup trop de travail 우리가 해야 할, que nous devons faire. Nous avons trop de travail à faire aujourd'hui. 회의 준비도 해야 하고, il faut préparer la réunion. 서류 정리도 해야 하고, il faut ranger les documents. mettre de l'ordre dans les documents. 회의는 모레니까, 아직 시간이 있어요. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고, 이따가 준비해도 돼요. 회의는 la réunion, 모레니까, 아직 시간이 있어요. Il y a du temps, encore 아직, il y a encore du temps. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고, 이따가 준비해도 돼요. nous pouvons la préparer tout à l'heure, 이따가 tout à l'heure. nous pouvons préparer ici la réunion tout à l'heure. 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거죠. Le sujet de cette phrase est, 지금 하는 일은 ? ce que nous faisons aujourd'hui, le travail que nous faisons aujourd'hui. 끝내야 하는 거죠. Il faut le terminer, n'est-ce pas ? il faut le terminer d'ici aujourd'hui, pour aujourd'hui. 네, 맞아요. oui, en effet, c'est exact, 맞아요, c'est exact. 그러니까, c'est pour cela. 우선, d'abord. il부터 해요. Faisons ce travail d'abord, d'abord. Commençons par ce travail, cela signifie. À présent, regardons un peu les réponses qui nous sont proposées. 일이 힘들면, 천천히 해야 합니다. Si le travail est difficile, pénible, 해야 합니다. Il faut, il faut le faire, 천천히. Lentement, il faut le faire lentement. Dans ce texte, on n'oublie pas de travailler lentement. Donc cette proposition est fausse. Deuxième proposition. 그 반 일을 먼저 하는 게 좋습니다. Il est bon, il est préférable, de faire d'abord 그 반 일, le travail urgent. Cette phrase est beaucoup plus intéressante. Notamment, si on regarde la réplique, cette réplique-là. 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거죠 ? 네, 맞아요. 그러니까 우선 이 일부터 해요. C'est une information qui nous montre qu'il faudrait commencer par ce qui est le plus urgent. Troisième proposition. 서로 도와주면서 일을 해야 합니다. 서로 도와주면서 일을 해야 합니다. en nous 도와주다 signifié de, 서로 도와주다, centré de, en nous centré dans, 일을 해야 합니다. Il faut travailler, il faut travailler en centré dans. Dans cette conversation, il est question, certes, de travailler ensemble, mais il n'est pas question d'aide. cette proposition est donc fausse. Quatrième proposition. Il est préférable de le faire en se reposant. Cette phrase n'est pas très cohérente et montre tout de suite qu'elle ne correspond pas à notre contexte. Il nous reste donc la deuxième proposition comme étant celle que nous attendions. 27 àut. ICOLlinear 24 24 24 건강에도 안 좋잖아요 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요 24번 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오 écoutez ce qui suit et choisissez la réponse correspondant à ce que pense la femme 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요 어제 예 잠을 못 자서 comme j'ai pas bien dormi mal dormi 좀 피곤하네요 je suis un peu fatigué 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요 그러면 danskara 한번 먹어볼래요 vous voulez manger essayez manger une fois 이 사탕 ce bonbon elle propose de manger un bonbon 저는 피곤할 때 ça m'éliore mon humeur ça m'éliore ça me met de bonne humeur 고마워요 그런데 저는 탄 것을 별로 좋아하지 않아요 건강에도 안 좋잖아요 고마워요 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 merci 그런데 좋잖아요 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 c'est pour insister sur le fait que ce n'est pas bon 건강에도 ce n'est pas bon non plus pour la santé donc merci je n'aime pas trop ce qui est sucré et c'est pas bon pour la santé 자주 먹는 게 아니고 비곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요 비곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요 자주 먹는 게 아니다 ce n'est pas le fait de manger souvent donc je n'en mange pas souvent 비곤할 때만 먹는 거니까 비곤할 때만 uniquement quand je suis fatigué comme j'en mange comme j'en mange uniquement comme je suis fatigué 괜찮아요 ça va regardons à présent les réponses qui nous sont proposées réponse numéro 1 단 음식은 건강에 좋지 않습니다 단 음식 est le sujet la nourriture sucrée 건강에 좋지 않습니다 n'est pas bon pour la santé la nourriture sucrée n'est pas bonne pour la santé cet élément on le retrouve dans notre dialogue on le retrouve mais c'est l'homme qui affirme cela 건강에도 안 좋잖아요 ce n'est pas ce que pense la femme donc ce ne sera pas la bonne réponse regardons la réponse numéro 2 비곤하면 잠을 자는 게 좋습니다 quand on est fatigué 비곤하면 잠을 자는 게 좋습니다 il est preferable il est mieux il faut dormir 잠자는 게 dans ce dialogue il n'est pas fait mention qu'il faut dormir quand on est fatigué cette réponse est fausse également troisième réponse 건강을 위해서 사탕을 드려야 합니다 건강을 위해서 pour la santé 드려야 합니다 il faut réduire il faut diminuer qu'est-ce qu'il faut diminuer les bonbons cette phrase est vraie dans la vie mais il n'est pas fait mention de cette information dans le dialogue que nous avons entendu cette réponse est fausse dernière proposition 피곤할 때 탄 음식을 먹으면 좋습니다 피곤할 때 lorsque l'on est fatigué il est bien de manger de la nourriture sucrée c'est effectivement ce que pense la femme c'est ce qu'elle suggère dans son dialogue c'est donc la réponse qui nous intéresse 표현 연습 quelques expressions à mémoriser expression numéro 1 집에 집에 있을 거예요 je resterai chez moi à la maison 힘이 나요 cela donne des forces ça me donne des forces 별로 좋아하지 않아요 je n'aime pas trop 불러주다 기찻길 카페 옛날 분위기 영상 추억 기뻐하다 65번 66번 다음을 읽고 물음에 답하십시오 lisez ce qui suis et réponds de aux questions 어렸을 때 우리 어머니는 저에게 노래를 자주 불러주셨습니다 제가 울 때는 재미있고 신나는 노래를 불러주셨습니다 그리고 잘 때는 제 침대에 같이 누워서 조용한 노래를 불러주셨습니다 저는 어머니의 노래를 잠이 더 잘 왔습니다 저는 아직도 어머니가 불러준 노래들을 기억합니다 그리고 지금은 그 노래들을 제 아이한테 불러줍니다 revenons sur chacune de ces phrases 어렸을 때 quand j'étais jeune 우리 어머니는 ma mère 자주 불러주셨습니다 마 souvent chantait des chansons 제가 des chansons rigolotes et entraînantes 그리고 et 잘 때는 lorsque je dormais 제 침대에 같이 누워서 elle elle s'allonger avec moi 침대에 dans le lit et 도용한 노래를 불러주셨습니다 elle elle m'a chanté des chansons douces elle me chantait des chansons douces 저는 moi 어머니 노래를 ici ici on a le complément d'objet direct les chansons de ma mère qui sera suivie d'un verbe que nous ne connaissons pas encore je m'endormais mieux le sommeil venait plus facilement mieux je m'endormais mieux 저는 아직도 어머니가 불러준 노래들을 기억합니다 alors je 기억합니다 me souviens je me souviens 노래들을 des chansons 어머니가 불러준 que ma mère me chantait je me souviens encore 아직도 je me souviens encore des chansons que me chantait ma mère 그리고 지금은 et maintenant que 노래들을 제 아이 한테 불러 줍니다 je chante 제 아이 chante à mes enfants que 노래 dure ces chansons et maintenant ces chansons je les chante à mes enfants 65 o 기억 에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오 choisissez ce qui convient pour 기억 reprenons la phrase que nous intéresse 저는 어머니의 노래를 잠이 더 잘 왔습니다 Regardons chaque proposition Chaque proposition est composée du verbe 듣다 qui signifie écouter Dans le cas de la première proposition nous avons j'écoute suivi de jiman qui est une particule qui renseigne sur le contraste j'écoute mais Dans la deuxième proposition on a krona qui veut dire ou j'écoute ou Dans la troisième proposition il y a umion qui signifie si si j'écoute et dans la quatrième kru ryogo qui est qui est une particule qui renseigne sur l'intention donc pour écouter l'intention d'écouter ici dans notre contexte la personne qui s'exprime veut dire que lorsqu'elle écoute si elle écoute lorsqu'elle écoute les chansons de sa mère alors elle s'endormait mieux c'est donc dans notre cas ici la réponse 3 66번 26번 j'ai oublié qu'est-ce que j'ai oublié ? les chansons les chansons que ma mère me chantait est-ce que cette proposition est exacte ? non elle est au contraire de ce que nous renseigne le texte je n'ai pas encore dit 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 on est à l'opposé de ce qui était dit donc c'est faux deuxième proposition 잠잘 때 저는 어머니와 함께 노래를 불렀습니다 lorsque je dormais je chantais des chansons avec ma mère 어머니와 함께 je chantais des chansons avec ma mère ce n'est pas conforme à ce que nous lit le texte 잘 때는 lorsque je dormais 제 침대에 같이 누워서 조용한 노래를 불러 주셨습니다 lorsque l'on lit cette phrase on se rend compte que lui ne lisait pas pardon lui ne chantait pas de chansons avec sa mère mais écoutait sa mère lui chantait des chansons regardons la troisième proposition 어머니는 제가 울면 조용한 노래를 불러 주셨습니다 ma mère m'a chantait des chansons des chansons 조용한 노래 des chansons calmes 제가 울면 si je pleure quand je pleure ma mère me chantait des chansons douces quand je pleurais cette phrase n'est pas conforme au contenu du texte 제가 울면 제가 울때는 재밌고 신나는 노래를 불러 주셨습니다 lorsque je dormais lorsque je pleurais ma mère me chantait non pas des chansons calmes mais des chansons rigolotes et entraînantes cette proposition est inexacte regardons enfin la dernière proposition la proposition 4 저는 우리 어머니 처럼 제 아이에게 노래를 불러줍니다 je 불러줍니다 노래를 불러줍니다 je chante des chansons à qui 제 아이에게 à mon fils 어머니 처럼 comme ma mère c'est conforme avec le contenu du texte si vous regardez la dernière phrase de ce texte 그리고 지금은 그 노래들을 제 아이에게 불러줍니다 cela confirme qu'il chante à ses enfants des chansons comme le faisait sa mère pour lui la réponse 4 est exact 67 68 다음 을 읽고 물음에 답하십시오 이제 ce qui suit et répondez aux questions 얼마 전 인주시에서는 사용하지 않는 기찻길 주변을 공원으로 새롭게 만들었습니다 사람들은 공원을 산책하거나 기찻길을 따라 걸으면서 사진을 찍습니다 기찻길 옆에는 오래된 기차를 굳혀서 만든 카페가 하나 있습니다 그 카페 안에는 많이 있습니다 그래서 그 카페 들어가면 옛날 분위기를 느낄 수 있습니다 reprenons chacune des phrases 얼마 전 얼마 전 인야 pas longtemps 인주시에서는 시 indique que c'est une ville en la ville d'인주 사용하지 사용하지 않은 기찻길 주변을 주변 les alentours les 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 sabors d'une 기찻길 d'une voie ferrées 사용하지 않는 non utilisé 새롭게 만들었습니다 a été rénové reconverti on peut dire en park 사람들은 공원을 산책하거나 Les gens 사람들은 les gens 공원을 산책하다 se promène au park 산책하다 signifie se promener se promène au park ou 사진을 찍습니다 ou prenne des photos 기찻길 따라 걸으면서 En marchant le long de la voie pour train. 기차길 옆에는 오래된 기차를 고쳐서 만든 카페가 하나 있습니다. Il y a un café fait avec un train qui a été réparé. Un train qui est rénové. 오래된 기차, un vieux train. 고치다, réparé. 오래된 기차를 고쳐서 만든. Donc un café qui a été fait à partir d'un train rénové. 그 카페 안에는. Dans ce café. Quelque chose que nous ne connaissons pas encore. 많이 있습니다. Est présent en grande quantité. Il y a beaucoup de... Dans ce café. 그래서, donc. Si l'on rentre dans ce café, 옛날 분위기를 느낄 수 있습니다. Nuck이다, ressentir. Il est possible de ressentir. 옛날 분위기. Une ambiance du passé. 67번. 기억에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. Choisissez ce qui convient pour 기억. Regardons à nouveau la phrase qui nous intéresse. 그 카페 안에는. 음 음 음 많이 있습니다. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir en grande quantité dans ce café ? Première proposition. 예쁜 꽃들이. Des belles fleurs. Deuxième proposition. 맛있는 차와 커피. Un délicieux thé et café. De délicieux thé, c'est café. Proposition 3. 오래된 물건들이. 물건들, des objets. Donc, des objets. 오래된. Qui datent d'il y a longtemps. De vieux objets. Proposition 4. 사진을 찍는 사람들이. 사람들, des gens. 사람들이, des gens qui prennent des photos. Regardons la deuxième phrase. C'est cette deuxième phrase qui suit, qui va nous donner des informations. 그래서 그 카페에 들어가면 옛날 분위기를 두킬 수 있습니다. La phrase commence par 그래서, qui veut dire donc. Et la conséquence de la phrase précédente. Qu'y a-t-il dans ce café qui nous donne une ambiance du passé ? Ce sont donc les anciens objets. Réponse 3. Pour ce problème. 68번. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Regardons les propositions qui nous sont faites. Première proposition. 기찾길에 아직도 기차가 다닙니다. 기차가 다닙니다. Des trains, emprunt, circul, pass. 아직도, toujours, 기차가 다닙니다. Sur la voie. Des trains passent toujours par cette voie de train. Deuxième proposition. 기차길 주변에 공원으로 바뀌었습니다. Les abords de cette voie de train ont été transformés, 바뀌다, être changés, 공원으로 en parc. Troisième proposition. 기차길 위에서 사진을 찍으면 안됩니다. 기차길 위에서. Au-dessus de la voie de train. 사진을 찍으면 안됩니다. 찍으면 안됩니다. Il est interdit de, il ne faut pas prendre des photos. 사진을 찍다. Il ne faut pas prendre des photos. Il est interdit de prendre des photos au-dessus de la voie de train. Et enfin, quatrième proposition. 기차길 옆에 기차 모양의 카페가 많습니다. À côté de la voie de train. 카페가 많습니다. Il y a beaucoup de café. Quel genre de café ? 기차 모양의 카페. Des cafés en forme de train. À côté de la voie de train, il y a beaucoup de café en forme de train. De toutes ces propositions-là, quelles sont les propositions qui sont exactes ? Reprenons la quatrième. Y a-t-il beaucoup de café qui ont une forme de train ? À priori, non. 오래된 기차를 고쳐서 만든 카페가 하나 있습니다. Il y a un café qui a été fait à partir d'un train rénové. Et non pas plein. Donc, la quatrième est éliminée. Il n'est pas fait mention dans ce texte de la possibilité ou non de prendre des photos. Cette information ne trouve pas de preuve dans ce texte. À éliminer. Revenons sur les deux premières propositions. 기차 길에 아직도 기차가 담입니다. Est-ce que des trains circulent toujours sur cette voie ? La réponse est non. La première ligne du texte nous donne une information à ce sujet. Une voie qui n'est pas utilisée. La réponse 1 est donc inexacte. Il nous reste par élimination et par confirmation. Ce passage nous confirme que la réponse 2 est exacte. 69, 70, 60, 60, 60, 60, 60, 70. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 다음 달에 친한 친구가 결혼을 합니다. 외국에서 결혼식을 하는데 저는 회사 일 때문에 못 갑니다. 그래서 휴대전화로 영상을 찍어서 친구에게... 음... 저는 친구와 어릴 때 함께 다닌 학교와 우리의 추억이 있는 여러 장소를 찍을 겁니다. 그리고 고향 친구들이 축하 인사를 하는 것도 찍을 겁니다. 친구가 그것을 보고 기뻐하면 좋겠습니다. revenons sur l'ensemble de ces phrases. 다음 달에 le mois prochain 친한 친구가 un ami proche 결혼을 합니다. se marie 외국에서 결혼식을 하는데 외국에서 아 l'étranger 결혼식을 하는데 ils se marie il se marie 아 l'étranger 저는 moi 못 갑니다 je ne peux pas y aller pour quelle raison 회사 일 때문에 아 cause de mon travail 아 cause du travail je ne peux pas y aller 그래서 par conséquent donc le verbe principal de cette phrase n'apparaît pas les éléments que nous avons sont 아 mon ami après avoir pris une vidéo 영상을 찍다 pris une vidéo 휴대 전화로 au téléphone avec le téléphone 저는 저는 moi je vais qu'est-ce que je vais faire 찍을 comme니다 je vais prendre plusieurs choses la phrase est assez longue 어릴 때 친구와 함께 다닌 학교 l'école que nous fréquentions lorsque l'on était petit avec mes amis et 장소를 les lieux les différents lieux 여러 장소를 우리의 추억 있는 les lieux dans lesquels nous avons de nombreux souvenirs si on résume à nouveau cette phrase je vais filmer l'école dans laquelle nous sommes allés tous ensemble tous les deux et les différents endroits où nous avons des souvenirs 그리고 et 고향 친구 de 리 tout qu'à 인사 를 하는 것도 찍을 겁니다 je vais également prendre une vidéo donc dans laquelle 고향 친구들이 고향 친구 고향 signifie la région natale la ville natale les amis de notre région natale font quoi 하는 인사 하는 축하 인사를 하는 font un message de salutation je vais donc filmer également les salutations des amis de notre ville natale 친구 가 mon ami 그것을 보고 기뻐 하면 좋겠습니다 좋겠습니다 j'aimerais que j'aimerais que mon ami soit heureux kiporada après avoir vu cela j'espère que mon ami sera heureux quand il aura vu la vidéo quand il verra la vidéo 69 69 qu'on kiyoge de lokal al ma j'mal kour shibjo choisi c'est ce qui convient pour kiyoge En revoyons à nouveau la phrase qui nous intéresse. Et 보내다 signifie envoyer, c'est-à-dire aller envoyer, je pars envoyer, je vais envoyer. Je me déplace pour envoyer précisément. Deuxième proposition, 보내려고 합니다. R여고 하다 signifie avoir l'intention de faire quelque chose. J'ai l'intention d'envoyer. Troisième proposition, 보낼 수 없습니다. D'eul 수 없다, ne pas pouvoir faire quelque chose. Donc ici, 보내라, je ne peux pas envoyer. Quatrième proposition, 보낸 적이 없습니다. Avoir eu l'occasion de, 보낸 적, avoir eu l'occasion d'envoyer. 없습니다. Je n'ai jamais eu l'occasion d'envoyer. Je n'ai jamais envoyé. Ici, dans notre contexte, on peut facilement deviner que le protagoniste souhaite prendre une vidéo afin de l'envoyer. Ici, c'est son intention. C'est donc la réponse numéro 2 qui est exact. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Regardons la première proposition. Cette proposition n'est pas du tout en contradiction avec le contenu du texte. C'est probablement la bonne réponse. Regardons les trois propositions suivantes. Proposition 2. Je compte aller au mariage. Je compte aller au mariage. C'est probablement la bonne réponse. Avec mes amis d'enfance. Mes amis, nos amis de notre ville natale. Cette proposition est fausse. Parce que l'auteur dit dès le départ qu'il ne peut pas y aller. Donc, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas avoir l'intention d'y aller. La deuxième proposition est inexacte. Troisième proposition. Ici, nous pouvons voir que cette information, est inexacte. La deuxième phrase du texte. La deuxième phrase du texte. Nous indique qu'ils comptent se marier à l'étranger. La phrase 3 est inexacte. Quatrième phrase. Mon ami a aimé la nouvelle vidéo que j'ai prise quand il les a vu. Ici, on peut savoir déjà que c'est faux. Parce que la dernière phrase du texte nous dit Cette forme indique que l'on espère, que l'auteur espère, que son ami soit heureux quand il verra les vidéos. Les vidéos n'ont donc pas encore été vues. Cette phrase est inexacte. La bonne réponse est donc la réponse 1 pour ce problème. Quelques expressions à retenir. Première expression. Deuxième expression. Deuxième expression. J'espère qu'il sera heureux. Pour réviser au mieux les exercices qui correspondent aux sujets de topique, vous pouvez, concernant la compréhension orale, écouter plusieurs fois le document audio. Écouter le document audio et répéter ce que vous entendez. Vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont liées à ces exercices. Concernant la compréhension écrite, vous pouvez, dans un premier temps, lire l'énoncé de compréhension écrite. Vous pouvez écrire sur un cahier l'énoncé de ces exercices de compréhension. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui sont présentées. Alors, merci.